L'univers a émergé d'un seul point extrêmement chaud et dense, appelé singularité, des milliards de fois plus petits qu'une tête d'épingle. Elle n'explique ni le pourquoi ni le comment. Plus une chose est mystérieuse, plus il va de soi qu'on la comprend. On croyait que la gravité finirait soit par ralentir l'expansion de l'univers, soit par le contracter dans un big crunch. Cependant, les images en provenance du télescope spatial Hubble démontrent qu'en fait, l'expansion de l'univers accélère et se poursuit de plus en plus vite en s'éloignant du Big Bang. D'une certaine façon, l'univers contient plus de masse que la physique ne l'avait prédit. A l'heure actuelle, les physiciens justifient la masse manquante par le fait que l'univers contient seulement 4% de matière atomique, ce qui est considéré comme matière normale. La matière noire représente 23% de l'univers et l'énergie noire en représente 73%, ce qui avant était considéré comme un espace vide. Cela ressemble à un système nerveux invisible qui traverse l'univers en reliant tout. Les anciens professeurs de védisme enseignaient le Nada Brahma, l'univers est vibration. Le champ vibratoire est la source de toute expérience spirituelle véritable et de toute enquête scientifique. Il s'agit du même champ énergétique que des saints, des bouddhas, des yogis, des mystiques, des prêtres, des chamanes, des devins ont observé par l'introspection. On l'a appelé l'akasha, le son originel Aum, les perles du collier d'Indra, l'harmonie des sphères et de milliers d'autres noms lui furent attribués à travers l'histoire. C'est la source commune de toutes les religions. Et le lien entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Une cosmologie similaire à la physique la plus avancée d'aujourd'hui est décrite dans le bouddhisme Mahayana au IIIe siècle. La métamorphose des perles du collier d'Indra sert à décrire un bien plus vieil enseignement du védisme qui illustre la manière dont l'univers a été tissé. Indra, le roi des dieux, a donné naissance au soleil et il déplace les eaux et les vents. Imagine une toile d'araignée s'étirant dans toutes les directions. La toile est tissée à partir de gouttes de rosée dont chacune contient la réflexion de toutes les autres et chacune des gouttes réfléchies contient les réflexions de toutes les autres gouttelettes. Toute la toile se réfléchit, et ainsi de suite, à l'infini. On pourrait décrire la toile d'Indra comme un univers holographique dans lequel même le plus infime flot de lumière contient le modèle intégral de l'ensemble. Le scientifique serbo-américain Nikola Tesla est parfois appelé « l'homme qui a inventé le XXe siècle ». Tesla découvrit le courant électrique alternatif et créa de nombreuses choses qui font désormais partie de la vie quotidienne. De par son intérêt dans les anciennes traditions védiques, Tesla était bien placé pour comprendre la science à travers un modèle à la fois oriental et occidental. Comme tous les grands scientifiques, Tesla a exploré les mystères du monde extérieur en profondeur, mais il a également fait un travail introspectif sérieux. A l'instar des anciens yogis, Tesla utilise le terme d'Akasha pour décrire la perception éthérique qui se prolonge en toutes choses. Tesla a étudié avec Sfamivivekananda, un yogi qui a introduit des anciens enseignements de l'Inde dans les pays occidentaux. Selon les enseignements védiques, l'Akasha représente l'espace, l'espace comblé par les autres éléments et qui existe simultanément par vibration. Les deux sont indissociables. Akasha est au yin, ce que prana est au yang. La fractale est une idée moderne permettant de conceptualiser l'Akasha ou la substance primaire. Il a fallu attendre les années 80 pour que la technologie informatique permette de visualiser et reproduire mathématiquement les modèles de la nature. Le terme fractale a été introduit par le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui a étudié certaines équations simples qui, répétées, créent une quantité infinie de formes mathématiques ou géométriques variables dans un cadre limité. Une fractale est une forme géométrique brute divisible, dont chaque partie représente approximativement une copie réduite du modèle complet, une propriété qu'on appelle autosimilarité. On a appelé les fractales de Mandelbrot l'empreinte du pouce de Dieu. On perçoit une œuvre d'art créée par la nature elle-même. En pivotant l'image de Mandelbrot d'une certaine façon, on obtient une image qui ressemble à peu près à une divinité hindoue ou à un Bouddha, appelée l'image Bouddha-Brot. Dans certaines formes d'art et d'architecture anciens, on observe que les humains associèrent longtemps la beauté et le sacré au modèle fractal. Pourtant, chaque partie d'une extrême complexité contient la semence recréant le tout. Les fractales modifièrent l'opinion des mathématiciens sur l'univers et sur son fonctionnement. Chaque niveau de grossissement révèle des différences par rapport à l'original. Lorsqu'on passe d'un niveau de détail fractal à un autre, on observe que l'image change et se transforme en permanence. Cette transformation est la spirale cosmique, l'intelligence intégrée de la matrice de l'espace-temps. Les fractales sont en elles-mêmes un chaos de bruit et d'ordre. Lorsque l'esprit reconnaît ou définit un modèle, il se concentre dessus comme sur une chose. On essaie de le trouver beau, mais pour garder le modèle à l'esprit, il faut repousser le reste de la fractale. Comprendre une fractale par l'essence équivaut à limiter son mouvement. Dans l'univers, toute énergie est neutre, intemporelle, sans dimension. C'est notre créativité personnelle et notre capacité à reconnaître un modèle qui relie le microcosme et le macrocosme, le monde intemporel d'ondes et le monde solide matériel. L'observation est un acte créatif qui passe par la limite inhérente à la pensée. On crée l'illusion de solidité, de choses, en leur collant une étiquette, en les nommant. Le philosophe Kierkegaard a dit « Me donner un nom, c'est m'annihiler ». En me donnant un nom, en me mettant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. On contraint la particule à être quelque chose en la définissant, en la nommant, mais en même temps, on la crée et on la définit pour qu'elle existe. Créer relève de notre nature la plus élevée. La création de choses mène à la notion de temps, ce qui crée l'illusion de solidité. Einstein fut le premier scientifique à se rendre compte que ce que l'on considère comme de l'espace vide n'est pas le néant. Il a des propriétés, une quantité presque inconcevable d'énergie intrinsèque à la nature de l'espace. Le célèbre physicien Richard Feynman déclara un jour « Il y a suffisamment d'énergie dans un seul mètre cube d'espace pour faire bouillir tous les océans du monde ». Les maîtres en méditation savent que le plus grand pouvoir règne dans le calme. Le Bouddha donna pourtant un autre nom à la substance élémentaire. Il la nomma « Kalapa ». Ce qui ressemble à de fines particules ou vaguelettes, s'élevant et s'éloignant des trillions de fois à la seconde. Dans ce sens, la réalité ressemble à une série de cadres sur le film d'un appareil photo holographique qui se déplace suffisamment vite pour créer une illusion de continuité. Quand la conscience est parfaitement calme, on comprend l'illusion car elle est créée par la conscience elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les traditions orientales anciennes, on comprend que tout est vibration depuis des millénaires. Nada Brahma, l'univers est son. Nada signifie son ou vibration et Brahma est le nom qui se réfère à Dieu. Brahma est l'univers et est le créateur en même temps. L'artiste est indissociable de l'art. Il est écrit dans les Upanishads, une des plus vieilles traces humaines en âne ancienne, que Brahma, le créateur, assis sur un lotus, ouvre les yeux et un monde surgit. Brahma ferme les yeux et un monde s'éteint. Les mystiques, les yogis et les prophètes anciens soutinrent qu'un champ existe à la base de la conscience. Le champ akashique ou les annales akashiques, où toutes les informations, toutes les expériences passées, présentes et futures, existent en ce moment et pour l'éternité. Il s'agit du champ ou de la matrice dont toute chose surgit, des particules subatomiques, aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à toute vie. On ne perçoit jamais rien dans son entièreté, car tout est constitué de couches superposées de vibrations qui changent sans cesse, échangeant des informations avec akasha. Un arbre puise dans le soleil, l'air, la pluie, la terre. Un monde d'énergie entre et sort de cette chose qu'on appelle un arbre. C'est quand l'esprit est au repos qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Tous les aspects ensemble, l'arbre et le ciel et la terre, la pluie et les étoiles, ne sont pas dissociés. La vie et la mort, soi et l'autre, ne sont pas dissociés, tout comme la montagne et la vallée sont indissociables. Dans les traditions des Indiens d'Amérique et autres traditions indigènes, il est dit que chaque chose a un esprit, ce qui revient à dire que tout est relié à la source vibratoire. Il y a une conscience, un champ, une force qui se déplace à travers tout. Ce champ ne se produit pas autour de vous, il se produit en vous et en tant que vous. Au réveil, après un rêve, vous vous rendez compte que tout dans ce rêve était vous. C'est vous qui le créez. La soi-disant vie réelle n'est pas différente. On est chacun et chaque chose. La conscience qui regarde par chaque œil, sous chaque pierre, dans chaque particule. Les chercheurs internationaux du CERN, le Laboratoire européen pour la physique des particules, recherchent ce champ qui se prolonge en toute chose. Mais au lieu de regarder à l'intérieur, ils examinent le monde physique extérieur. Les chercheurs du laboratoire CERN à Genève, en Suisse, ont annoncé avoir trouvé le bosone de Higgs ou la particule de Dieu. Les expériences du bosone de Higgs prouvent scientifiquement qu'un champ énergétique invisible occupe le vide spatial. Le grand collisionneur d'Hadron du CERN consiste en un anneau d'environ 26 km de circonférence dans lequel deux faisceaux de particules sont accélérés dans des directions opposées pour ensuite converger et entrer en collision presque à la vitesse de la lumière. Les scientifiques observent les résultats de ces violentes collisions. Le modèle standard ne peut pas tenir compte de la manière dont les particules accumulent leur masse. Tout semble être fait de vibrations, mais rien ne vibre. C'est comme s'il y avait un danseur invisible, une ombre qui danse cachée dans la vallée de l'univers. Tous les autres danseurs ont toujours dansé autour de ce danseur caché. On a observé la chorégraphie de cette danse, mais jusqu'ici, on n'a pas aperçu le danseur, la soi-disant particule de Dieu, les propriétés de la base matérielle de l'univers, le cœur de la matière qui tiendrait compte de la masse et de l'énergie inexpliquées entraînant l'expansion de l'univers. Mais loin d'expliquer la nature de l'univers, la découverte du boson de Hick ne présente qu'un mystère encore plus profond, révélant un univers encore plus mystérieux qu'on ne l'avait jamais imaginé. La science s'approche du seuil entre la conscience et la matière. L'œil avec lequel on regarde le champ originel et l'œil avec lequel le champ nous regarde est un seul et même œil. Le brillant écrivain allemand Wolfgang von Goethe déclara l'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. La scimatique est l'étude du son visible. Le mot scimatique vient de la racine du mot grec sima qui signifie onde ou vibration. Ernst Schladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Schladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Schladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Schladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel comme les tâches sur la tortue ou les modèles tâchetés des léopards. Étudier les modèles de Schladni ou la simatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haut de gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Han Geni a développé le travail de Schladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées scimatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la Terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes même de la vie alors que les vibrations transforment la tâche de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Dans la langue des Incas, le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne, le mot se référant à l'être humain est Alpa Kamasca, ce qui signifie littéralement « terre animée ». Dans la Kabbale ou le mysticisme juif, on parle du nom divin de Dieu. On ne peut pas dire le nom, on ne peut pas le dire car c'est une vibration omniprésente. Tous les mots, tout est matière, tout est le mot sacré. Le tétraèdre est la forme géométrique tridimensionnelle la plus simple qui soit. Il faut au moins quatre points pour qu'une chose soit une réalité physique. La structure du triangle est le seul modèle autostabilisant de la nature. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent le mot « tétragramme » pour représenter une certaine manifestation de Dieu. On l'utilisait pour se référer au mot de Dieu ou au nom spécial de Dieu, au logos ou au mot originel. Les anciennes civilisations savaient que la forme tétraédrique se trouvaient dans la structure de base de l'univers. Au-delà de cette forme, la nature présente une pulsion fondamentale vers l'équilibre, Shiva, en même temps qu'elle présente une pulsion fondamentale vers le changement, Shabki. En général, dans la Bible, on lit dans l'Évangile de Jean « Au commencement était la parole », mais « logos » était le mot utilisé dans le texte original. Le philosophe grec Héraclès, qui vécut approximativement 500 ans avant Jésus-Christ, fit référence au logos comme à quelque chose de fondamentalement inconnaissable. l'origine de toute répétition, de tout modèle et de toute forme. Les philosophes stoïques, suivant les enseignements d'Héraclès, identifièrent le terme au principe divin animé qui se propage dans l'univers. Dans le soufisme, le logos est partout et dans toute chose. C'est par cela que le non-évident devient évident. Dans la tradition hindoue, Shiva Natarja signifie littéralement « Seigneur de la danse ». Le cosmos entier danse au son du tambour de Shiva. Tout est emprunt d'eux ou âme animée par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à évoluer et à changer qu'à la condition que Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide. Alors que Shiva est représentatif aux yeux de notre conscience qui témoigne, Shakti est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé, Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser. A l'instar du ying et du yang, le danseur et la danse ne font qu'un. Le logos signifie aussi « Vérité non dissimulée ». Celui qui connaît le logos connaît la vérité. Il y a de nombreuses couches de dissimulation dans le monde humain alors qu'Akasha est enchevêtré dans des structures complexes qui empêchent de voir la source elle-même. Comme un jeu de cache-cache divin, on se cache depuis des millénaires en finissant par oublier le jeu complètement. D'une certaine manière, on a oublié qu'il y a quelque chose à trouver. Le bouddhisme enseigne la perception directe du logos, du champ du changement ou de l'impermanence en soi par la méditation. En observant son monde intérieur, on ressent des sensations et des énergies de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on augmente sa concentration. Quand on se rend immédiatement compte de l'anica ou de l'impermanence à l'origine de la sensation, on se libère de l'attachement aux formes extérieures éphémères. A partir du moment où on se rend compte qu'un champ vibratoire est à l'origine commune de toutes les religions, comment peut-on dire « ma religion » ? Ou « c'est mon son originel Aum, mon champ quantique » ? La vraie crise de notre monde n'est pas sociale, politique ou économique. Il s'agit d'une crise de conscience, d'une incapacité à ressentir directement notre vraie nature. Une incapacité à reconnaître cette nature en chacun et en toute chose. Dans la tradition bouddhiste, le Bodhisattva désigne celui qui détient la nature éveillée de Bouddha. Un Bodhisattva fait le vœu d'aider chaque être de l'univers à s'éveiller, à se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule conscience. Pour éveiller son soin intérieur, il faut éveiller tous les êtres. Il y a d'innombrables êtres sensibles dans l'univers que je promets que je promets d'aider à s'éveiller. Mes imperfections sont inépuisables. Je fais le vœu de les vaincre toutes. Le Dharma est inconnaissable. Je fais le vœu de le connaître. La voie vers l'éveil est inaccessible. Je fais le vœu d'y accéder. Le philosophe pythagoricien Platon laissa énigmatiquement entendre qu'il y avait une clé d'or unifiant tous les mystères de l'univers. Cette clé d'or retournera dans le temps et une fois de plus par l'exploration. La clé d'or est l'intelligence du Logos, l'origine du son originel O. On pourrait dire qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Vu que nos sens sont limités, on ne peut observer que la manifestation extérieure des mécaniques cachées de l'autosimilarité. L'origine de la symétrie divine est le plus grand mystère de notre existence. Bon nombre d'imminents penseurs de l'Histoire tels que Pythagore, Kepler, Léonard de Vinci, Tesla et Einstein approchèrent le seuil du mystère. Einstein dit « Le mystère est la plus belle chose qu'on puisse ressentir. C'est l'origine de tout art et de toute science véritable. Celui qui ne ressent pas cette émotion, qui ne parvient plus à faire une pause pour s'émerveiller et se laisser impressionner, ne vaut pas plus que la mort. Il a les yeux fermés. nous sommes comme un enfant entrant dans une énorme bibliothèque pleine de livres en langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un doit avoir écrit ses livres. Il ne sait pas comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant a la vague impression que ses livres sont arrangés selon un ordre mystérieux, mais il ne sait pas comment. Et c'est d'après moi l'attitude la plus intelligente d'un être humain envers Dieu. On voit un univers arrangé à merveille et obéissant à certaines lois. Nos esprits limités ne parviennent pas à comprendre la force mystérieuse qui déplace les constellations. Chaque scientifique qui approfondit l'univers et chaque mystique qui fait une introspection profonde finit par être confronté à la même chose. La spirale originelle. Un millénaire avant la création de l'ancien observatoire de Stonehenge, le symbole de la spirale prédominait sur Terre. On pouvait trouver des spirales anciennes dans toutes les parties du globe. On peut trouver des milliers de spirales anciennes similaires dans toute l'Europe, le Nouveau-Mexique nord-américain, l'Utah, l'Australie, la Chine, la Russie. Dans pratiquement chaque culture indigène sur Terre, les spirales anciennes symbolisent la croissance, le développement et l'énergie cosmique incarnées dans le solilé et dans les cieux. La forme de la spirale se miroite dans le macrocosme de l'immensité de l'univers-mer. Dans les traditions autochtones, la spirale était le symbole de l'origine énergétique, la mer originaire. Les spirales néolithiques de New Range en Irlande datent des 5 000 ans. Elle date de 500 ans avant la grande pyramide de Gizeh et sont tout aussi énigmatiques pour les observateurs modernes. La spirale remonte à un moment de l'histoire où les humains étaient plus reliés à la Terre, aux spirales et au cycle naturel. Une période pendant laquelle les humains s'identifiaient moins aux pensées. La spirale est ce que nous percevons comme étant la torsion de l'univers. Prana, ou la force créative, fait tournoyer Akasha dans un continuum de formes solides. Trouvez à tout niveau entre le macrocosse et le microcosse, de galaxies spirales à des systèmes météorologiques, à l'eau de votre baignoire, à votre ADN, à l'expérience directe de votre propre énergie. La spirale originelle n'est pas une idée, mais plutôt ce qui rend toutes conditions et toutes idées possibles. On trouve des types variés de spirales et d'hélices dans le monde naturel. Des escargots, des coraux, des toiles d'araignées, des fossiles, des queues d'hippocampe, des coquillages. De nombreuses spirales présentes dans la nature peuvent être identifiées comme des spirales logarithmiques ou des spirales de croissance. Plus on s'éloigne du centre, plus les éléments de la section s'élargissent. Comme le collier de perles d'Indra, les spirales logarithmiques sont similaires à elles-mêmes ou holographiques, si bien que les caractéristiques de chaque élément se reflètent dans le tout. Dans l'ancienne Grèce, il y a 2400 ans, Platon considérait que la proportion géométrique continue était le lien cosmique le plus profond. Le nombre d'or ou la proportion divine est le plus grand secret de la nature. Le nombre d'or est la proportion telle que le rapport de A plus B est à A, ce que le rapport A est à B. Pour Platon, l'âme du monde s'unit dans une résonance harmonique. On peut observer un modèle pentagonal similaire à une étoile de mer ou à une tranche de gombo dans la trace que la trajectoire de la planète Vénus dessine dans le ciel nocturne sur une période de 8 ans. Le monde intelligible de formes au-dessus et le monde visible d'objets matériels en dessous passent par ce principe d'autosimilarité géométrique. Des modèles de spirales autosimilaires au Chou-Romanesco, aux spirales de galaxies, la spirale logarithmique est un modèle invariable et parfait. Notre propre voie lactée a plusieurs bras spiraux qui sont des spirales logarithmiques inclinées à plus ou moins 12 degrés. Plus la spirale est inclinée, plus sa rotation est serrée. Lorsqu'on visionne la croissance d'une plante en accéléré, on constate qu'elle danse selon la spirale de vie. Une spirale d'or est une spirale logarithmique qui a un facteur de croissance équivalent au nombre d'or. Le nombre d'or est une relation mathématique particulière qui se répète dans toute la nature. Le modèle observable suit ce qu'on appelle la suite ou la séquence de Fibonacci. La suite de Fibonacci révèle que chaque terme est la somme des deux nombres précédents. Le mathématicien et astromone allemand Kepler découvrit qu'on peut observer les modèles de spirales autosimilaires dans la manière dont les feuilles sont disposées sur la tige des plantes ou dans la disposition du fleuron et des pétales des fleurs. Léonard de Vinci observa que l'espacement entre les feuilles suivait souvent des modèles de spirales. On les appelle modèles philotaxiques ou modèles d'arrangement des feuilles. On peut voir des arrangements philotaxiques dans les nucléotides d'ADN auto-organisés et dans tout des arbres généalogiques de lapins reproductifs aux pommes de pin aux cactus aux flocons de neige en passant par de simples organismes tels que les diatomées. La diatomée est un des types de phytoplankton les plus courants. De simples organismes monocellulaires nous brissant d'innombrables espèces dans la chaîne alimentaire. combien de maths faut-il savoir pour être un tournesol ou une aveille ? La nature ne consulte pas le département de physique pour faire pousser des brocolis. La structuration se produit automatiquement. Dans le domaine de la nanotechnologie, les scientifiques utilisent le terme auto-assemblage pour décrire la façon dont les complexes se développent sur le modèle de la phase hexagonale initiale de la formation de l'ADN. En nanotechnologie, des nanotubes de carbone se composent d'un arrangement similaire de matériel. La nature répète ce type de géométrie sans aucun effort, automatiquement, sans calculatrice. La nature est précise, extrêmement efficace. Selon le célèbre architecte et auteur Buckminster Fuller, ces modèles dépendent de l'espace-temps. L'ADN et la structure alvéolaire ont la forme qu'ils ont pour la même raison qu'une bulle est ronde. C'est la forme la plus efficace pour utiliser le moins d'énergie possible. L'espace lui-même a une forme et ne permet que certaines configurations de matières et adopte toujours par défaut ce qui est le plus efficace. Ce sont les modèles les plus solides et les plus efficaces de développer des structures architecturales telles que les géoles. Les modèles de spirales logarithmiques exposent les plantes de façon maximale pour leur pollinisation par les insectes, pour le soleil et la pluie et leur permettent d'acheminer de l'eau vers leurs racines avec efficacité. Les oiseaux de proie se servent du modèle de la spirale logarithmique pour s'abattre sur leur prochain repas. Voler en spirale est la façon la plus efficace de chasser. La capacité de matérialiser la spirale de vie d'Akasha dansant est liée à la capacité de percevoir la beauté et la symétrie dans la nature. Le poète William Blake écrivit « L'univers végétatif s'ouvre comme une fleur provenant du centre terrestre où se trouve l'éternité. Il se prolonge depuis les étoiles jusqu'au banal coquillage et là, il rencontre à nouveau l'éternité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. » L'étude des modèles de la nature n'est pas une science très courante en Occident. Mais en Chine ancienne, elle était connue sous le nom de Li. Li reflète l'ordre dynamique et le modèle de la nature. Mais il ne s'agit pas d'un modèle considéré comme quelque chose de statique, de figé ou d'immuable comme une mosaïque. Il s'agit d'un modèle dynamique présent dans toute chose vivante. Les nervures des feuilles, les taches de la tortue et les veines des rochers expriment tout le langage et l'art secret de la nature. Le labyrinthe est l'un des nombreux modèles de Li. On le trouve dans les structures coralliennes, les champignons comme les morilles, les choux et le cerveau humain. Le modèle cellulaire est un autre modèle courant de la nature. Il y a une myriade de structures cellulaires différentes mais elles sont toutes ordonnées selon leurs raisons d'être et leurs fonctions. On peut aisément se laisser hypnotiser par le jeu incessant de formes. Mais le plus intéressant c'est que certaines formes archétypes semblent être entièrement tissées dans l'étoffe de la nature. Un autre modèle Li ou modèle archétype est celui de la ramification observable à tous les niveaux et à toutes les échelles fractales. de la nature. ... ... ... ... ... ... ... ... Prenez par exemple l'incroyable image de la simulation produite par un super-ordinateur appelé simulation du millénaire montrant la distribution de la matière noire dans l'univers local. Elle a été créée en Allemagne par la société Max Planck. La matière noire est ce qui, avant, était considéré comme l'espace vide. Cela ressemble à un système nerveux invisible fonctionnant dans l'espace entier. ... L'univers ressemble littéralement à un cerveau géant. Il pense constamment à utiliser un type d'énergie noire ou cachée, que la science commence seulement à comprendre. Une énergie inconcevable traverse cet immense réseau fournissant l'élan nécessaire à l'expansion et à la croissance de l'univers. ... Quand on crée des conditions favorables, la nature crée automatiquement des ramifications. La nature est une machine à engendrer l'art, ou un moteur à créer la beauté. Ici, on utilise de l'électricité pour faire pousser des branches de cristal d'argent. Le métrage en accéléré montre leur croissance sur plusieurs zones. Des cristaux se forment sur la cathode en aluminium alors que des ions sont électro-déposés par une solution de nitrate d'argent. La formation s'organise d'elle-mère. On assiste à la naissance d'une œuvre d'art engendrée par la naturelle-mère. Johann Wolfgang von Goethe déclara La beauté est une manifestation de lois naturelles secrètes qui, autrement, nous auraient été cachées à jamais. Dans ce sens, tout, dans la nature, est vivant, s'auto-organisant. En utilisant un voltage plus élevé, la ramification fractale devient encore plus évidente. Ceci se produit en temps réel. Le temps réel. Le temps réel. La vérité. Les systèmes nerveux connus par la médecine occidentale existent bien entendu, mais dans la médecine chinoise, ayurvédique et tibétaine, les méridiens énergétiques sont essentiels à la compréhension du fonctionnement du corps. Les nadis ou les méridiens énergétiques forment des structures similaires à un arbre. Un examen post-mortem ne révélerait pas les chakras ou les nadis. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il faut perfectionner la façon d'observer. On doit d'abord apprendre à calmer son propre esprit. C'est la seule condition pour commencer à observer ces choses par soi-même. En électricité, moins il y a de résistance dans un fil, plus il est conducteur d'énergie. En cultivant la sérénité par la méditation, on crée un état de non-résistance dans le corps. Prana ou Chi, où l'énergie intérieure est simplement notre vitalité intérieure, ce qu'on ressent quand on amène sa conscience à l'intérieur du corps. Les fils conducteurs subtils qui transportent prana, les nadis, à l'intérieur du corps, peuvent transporter de plus en plus d'énergie curative par les chakras. On renforce ces réseaux de fils en les utilisant, en laissant passer l'énergie. Où que soit l'énergie, ou Chi, elle commencera à circuler et des liens physiques se développeront. Dans le cerveau et le système nerveux, les modèles de réseaux physiques se forment par la répétition. En portant continuellement son attention à l'intérieur et en diminuant la résistance aux sensations expérimentées, on augmente sa capacité énergétique. Dans le Taoïsme, le symbole du yin et du yang représente l'interpénétration des forces spirales de la nature. Le yin et le yang ne sont pas deux et ne sont pas un. L'ancien concept du hara est représenté par le yin et le yang, ou la spirale tourbillonnante. C'est le centre de la puissance situé dans le ventre, en dessous du nombril. Hara signifie littéralement mer ou océan énergétique. En Chine, le hara est appelé le dian tian inférieur. Dans de nombreuses formes d'arts martiaux asiatiques, on considère que le guerrier possédant un puissant hara est imbattable. Dans la tradition samouraï, hara kiri, ou sepoku, représentait une forme de suicide. Cela signifie empaler son propre hara de manière à déconnecter le chi ou le canal énergétique. Se déplacer du centre crée un mouvement gracieux qu'on ne voit pas que dans les arts martiaux. mais également chez les bons golfeurs et les danseuses du ventre et les dervish tourneurs soufis. L'essence du hara est le raffinement de la conscience, discipliné, en un seul point, le calme dans l'œil du cyclone. C'est l'intuition reliée à une source énergétique. Une personne possédant le bon hara est reliée à la terre et à la sagesse intuitive qui relient tous les êtres. Pensée avec son ventre, hara del gandana saïe, s'est puisée dans sa sagesse intérieure. Les anciens aborigènes australiens se concentraient sur le même point, juste en dessous du nombril où s'enroule le cordon du grand serpent arc-en-ciel. Encore une représentation de l'énergie évolutionnaire de la race humaine. Qu'une nouvelle vie commence dans le hara n'est pas une coïncidence. Le système nerveux entérique, parfois appelé cerveau viscéral, peut maintenir un réseau complexe de connexions identiques au cerveau dans la tête avec ses propres neurones neurotransmetteurs. Il est autonome, c'est-à-dire qu'il a sa propre intelligence. Le cerveau viscéral est pour ainsi dire une version fractale du cerveau ou peut-être le cerveau est-il une version fractale du cerveau viscéral. Un ours en bonne santé possède un hara fort. Quand un ours sait où chercher des plantes, il suit le mouvement de chi avec ses sens, centré dans le hara ou le monde. Il s'agit du lien de l'ours avec l'endroit idéal, l'endroit qui, dans les traditions indiennes, est la source de toute connaissance avec la spirale de vie. Mais comment les peuples anciens connaissaient-ils la spirale alors que la science moderne commence seulement à reconnaître sa signification ? Demandez aux abeilles, car elles n'ont pas oublié comment aimer. Les abeilles ont un lien particulier avec la source par leur contribution au système symbiotique, en aidant la beauté et la diversité à se propager. Elle relie le macrocosme et le microcosme. Un cœur relie le tout, l'esprit de la ruche, si vous voulez. Tel un cerveau ouvert, la ruche envoie ses rêves dans le monde afin qu'ils se manifestent. Dans la nature, de nombreuses créatures savent comment agir à l'unisson, se déplacer avec un seul esprit, dans une seule direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais les autres espèces autour d'elle n'en bénéficient pas toutes. Par exemple, la locuste dévore tout sur son passage. Une locuste n'a pas d'autre choix que de se comporter comme une locuste. Elle ne produira jamais de miel et ne polonisera jamais les plantes comme le fait la bière. Le comportement de la locuste est rigide, mais l'humain est unique dans ce sens qu'il peut se comporter comme une abeille ou comme une locuste. On est libre de changer et de manipuler les modèles d'interaction avec le monde. On peut exister en symbiose ou en tant que parasite. Les humains tentent de comprendre la spirale avec un esprit rationnel, mais sans jamais penser à se relier à la spirale de vie. On a toujours été reliés. La pensée est ce qui nous a maintenus dans l'illusion d'être différents, d'avoir nos propres identités. La pensée crée la différence, l'expérience de la limitation. Plus on se conforme à la pensée, plus on se déconnecte de la source. Les cultures anciennes, moins axées sur la pensée, s'harmonisaient avec la spirale d'une manière plus directe et plus personnelle que de nos jours. Dans l'Inde ancienne, Kundalini représente l'énergie intérieure remontant les pines dorsales selon le modèle du serpent ou de l'hélice. En Inde, dans les traditions anciennes du yoga, les mondes intérieurs des gens étaient comparables, à cette époque, à ceux des cultures se concentrant sur le hara. Équilibrer la force de la spirale avec le calme de sa conscience comme témoin, cesse à ligner avec son plein potentiel évolutionnaire. S'épanouir en un être qui était prédestiné à devenir l'être unique à multiples facettes. Ida, le canal féminin ou lunaire, est relié à l'hémisphère droit du cerveau. Et Pingala, le canal masculin ou solaire, est relié à l'hémisphère gauche du cerveau. Quand ces deux canaux s'équilibrent, l'énergie remonte un troisième canal, Chouchouma, le long du centre de l'épine dorsale, stimulant les chakras et libérant le plein potentiel évolutionnaire. Chakra, dérivé d'un ancien mot sanskrit, signifie roue énergétique. Kundalini n'est rien moins que la spirale originelle qui fait danser la vie humaine dans l'existence. Il s'agit d'un ordre différent d'énergie que celui qu'on comprend normalement, comme une passerelle entre la matière brute et les énergies les plus subtiles. La passerelle, c'est vous. Kundalini n'est pas une énergie qu'on impose par la volonté, les efforts ou les frictions. C'est comme faire pousser une fleur. Tout ce qu'on peut faire, en bon jardinier, c'est préparer le sol et rendre les conditions propices et laisser la nature prendre son cours. Si on impose à une fleur de s'ouvrir prématurément, on la détruit. Elle pousse avec sa propre intelligence, avec ses propres instructions préorganisées. L'esprit égotique, arrêté sur le monde extérieur, est ce qui empêche d'expérimenter sa vraie nature vibratoire intérieure. Quand la conscience se tourne vers l'intérieur, elle s'assimile aux rayons du soleil et au lotus qui commencent à pousser. Alors que Kundalini s'éveille en soi, on commence à voir la caractéristique de la spirale en toute chose. Dans tous les modèles à l'intérieur et à l'extérieur, la spirale est le lien entre les mondes intérieur et extérieur. Avant l'aube de la civilisation occidentale, la science du langage écrit et la spiritualité n'étaient pas dissociées. Dans les enseignements des grandes traditions anciennes, la recherche extérieure de la connaissance et de la certitude s'équilibrait par un sentiment intérieur impermanent et intuitif qui comprenait la spirale du changement. Alors que la pensée scientifique dominait davantage, que les informations se multipliaient, nos systèmes de la connaissance ont commencé à se fragmenter. Spécialisation accrue équivalait à réduire le nombre de personnes capables de voir l'ensemble, de ressentir et de deviner l'esthétique du système en tant que tout. Personne ne demandait « Est-ce bon pour nous de penser autant ? » La connaissance ancienne est ici, elle nous entoure, cachée à la vue de tous, mais on est trop absorbé par nos pensées pour la reconnaître. Cette sagesse oubliée est la voie qui restaure l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, le yin et le yang, entre la spirale du changement et le calme dans notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la légende grecque, Asclepios était le fils d'Apollo et le dieu de la médecine. Sa sagesse et ses talents de guérisseur étaient sans égo et on dit de lui qu'il découvrit le secret de la vie et de la mort elle-même. Dans la Grèce antique, les temples de la guérison d'Asclepios reconnaissaient le pouvoir de la spirale originelle, qui est symbolisée par le bâton d'Asclepios. On dit d'Hippocrate, le père de la médecine, dont le serment constitue encore le code moral de la profession médicale, qu'il fut formé dans un temple d'Asclepios. Ce symbole de notre énergie évolutionnaire reste à ce jour le logo de l'American Medical Association et d'autres organisations médicales de par le monde. Dans l'iconographie égyptienne, le serpent et l'oiseau représentent la dualité, ou la polarité, de l'énergie évolutionnaire du monde. L'oiseau est la direction ascendante, le courant ascendant orienté vers le soleil ou la conscience éveillée en un seul point, le vide d'Akasha. Les pharaons et les dieux sont dépeints avec l'énergie éveillée par laquelle le serpent de Kundalini remonte l'épine dorsale et transperce l'Ajna chakra entre les yeux. Cela se réfère à l'œil d'Horus. Dans la tradition hindoue, le Bindi représente également le troisième œil. Le lien divin à l'esprit. Le masque du roi Toutankhamon est un exemple classique de la présence des motifs du serpent et de l'oiseau. Les traditions mayas et aztèques associent le motif du serpent et de l'oiseau en un seul dieu, Quetzacoatl ou Kukulkan. Le dieu du serpent ailé représente la conscience évolutionnaire éveillée, ou Kundalini éveillée. La personne qui éveille Quetzacoatl en lui est une manifestation vivante du divin. On dit que Quetzacoatl, ou le serpent énergétique, reviendra à la fin des temps. On trouve également les symboles du serpent et de l'oiseau dans le christianisme. Il se peut que leur véritable sens soit plus codé, mais il signifie la même chose que dans d'autres traditions anciennes. Dans le christianisme, l'oiseau et la colombe, qu'on voit souvent au-dessus de la tête du Christ, représentent le Saint-Esprit, or Kundalini-Chadki s'élevant au sixième chakra et au-delà. Les mystiques chrétiens appelaient Kundalini autrement, le Saint-Esprit. Il est dit dans Jean 3, 14 Jésus et Moïse ont éveillé leur énergie de Kundalini, amenant leur conscience éveillée vers les forces reptiliennes inconscientes qui incitent aux désirs humains. Il est dit que Jésus passa quarante jours et quarante nuits dans le désert sous la tentation de Satan. De même, le Bouddha fut tenté par Mara, alors qu'il était assis pour atteindre l'illumination sous l'arbre de la Bodhi ou l'arbre de la Sagesse. Le Christ, tout comme le Bouddha, dure se détourner de l'attrait des plaisirs sensoriels et de la cupidité de ce monde. Dans chaque histoire, le démon personnifie nos propres attachements. Si on lit l'histoire d'Adam et Ève à la lumière des traditions védiques et égyptiennes, on constate que le serpent gardant l'arbre de vie est Kundalini. La pomme représente l'attrait et la tentation du monde sensoriel extérieur, nous distrayant de la connaissance du monde intérieur, de l'arbre de la connaissance à l'intérieur. L'arbre est simplement le réseau de Nadis, ou les méridiens énergétiques en nous-mêmes, qui forment littéralement des structures en forme d'arbre à travers le corps. En la recherche égoïque de la gratification extérieure, on se déconnecte soi-même de la connaissance du monde intérieur, du lien à Akasha et de la source de la sagesse. On peut interpréter bon nombre des mythes historiques du monde sur les dragons comme des métaphores des énergies intérieures des cultures dans lesquelles ils sont incarnés. En Chine, le dragon est toujours un symbole sacré représentant le bonheur. Comme les pharaons égyptiens, les empereurs chinois anciens qui avaient éveillé leurs énergies évolutionnaires étaient représentés par des serpents ailés ou des dragons. Le totem royal de l'empereur de Jade, ou l'empereur céleste, montre un équilibre similaire à Ida et à Pingala. Le ying et le yang du taoïsme, qui éveillent le centre pinéal, ou ce qu'on appelle le Dantian supérieur dans le taoïsme. La nature abonde en différents mécanismes de détection et d'assimilation de la lumière. Par exemple, un oursin peut en fait voir par son corps hérissé de pointe, qui fonctionne comme un gros œil. Les oursins détectent la lumière qui atteint leurs épines et ils comparent l'intensité des rayons pour se faire une idée de leur environnement. Les iguanes verts et autres reptiles ont un œil pariétal ou une glande pinéale sur le sommet de la tête qu'ils utilisent pour détecter les prédateurs au-dessus d'eux. La glande pinéale humaine est une petite glande endocrine qui sert à réguler les rythmes d'éveil et de sommeil. La glande pinéale est sensible à la lumière bien qu'elle soit profondément ancrée à l'intérieur de la tête. Le philosophe Descartes reconnut que la région de la glande pinéale, ou le troisième œil, était le lien entre la conscience et la matière. La quasi-totalité du corps humain est symétrique. Deux yeux, deux oreilles, deux narines, même le cerveau a deux hémisphères. Mais il y a une région dans le cerveau qui n'est pas réfléchie. C'est la région de la glande pinéale et de la périphérie du centre énergétique. Physiquement, la glande pinéale forme naturellement des molécules uniques comme la DMT. La DMT se forme également de façon naturelle au moment de la naissance et de la mort, faisant littéralement office de passerelle entre le monde des vivants et celui des morts. La DMT se produit de façon naturelle en état de profonde méditation et de samadhi ou par des substances antéogènes. Par exemple, en Amérique du Sud, on utilise l'ayahuasca dans les traditions chamaniques pour lever le voile entre les monts intérieurs et extérieurs. Le mot même de pinéale a la même racine que la pomme de pin car la glande pinéale présente un modèle de philotaxis spirale similaire. Ce modèle, également connu sous le nom de modèle de fleur de vie, est fécond dans les œuvres d'art anciennes dépeignant des êtres illuminés ou éveillés. Dans les œuvres d'art sacrés, la pomme de pin représente le troisième œil éveillé. Une conscience qui dirige le flot d'énergie évolutionnaire en un seul point. La pomme de pin représente l'épanouissement des chakras majeurs qui s'activent quand Chouchouma atteint et dépasse chakra Ajna. Dans la mythologie grecque, les adorateurs de Dionysos portaient un tiers où un bâton géant orné de vigne est surmonté d'une pomme de pin représentant à nouveau l'énergie de Dionysio ou Kundalini Shakti alors qu'elle remonte l'épine dorsale vers le corps pinéale au sixième chakra. Au cœur du Vatican, on pourrait s'attendre à une sculpture géante de Jésus ou de Marie. Mais à la place, s'y trouve une statue géante de pomme de pin. Ce qui indique que dans l'histoire chrétienne, il se peut qu'on ait eu connaissance des chakras de Kundalini, mais pour une raison ou une autre, on en a caché l'existence aux masses. L'explication officielle de l'Église est que la pomme de pin est un symbole de régénération et représente la nouvelle vie dans le Christ. Le philosophe et mystique du troisième siècle, Maître Eckhart, déclara « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Dans la traduction de la Bible du roi Jacques, Jésus déclara « La lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. » Le Bouddha déclara « Le corps est un œil. » Dans un état de samadhi, on est à la fois le soi et la conscience. Nous sommes l'univers conscient de lui-même. Quand Kundalini est activé, il stimule le sixième chakra et le centre pinéal et cet endroit commence à récupérer quelques-unes de ses fonctions évolutionnaires. Depuis des millénaires, la méditation dans l'obscurité est une méthode utilisée pour activer le sixième chakra dans la région de la glande pinéale. Activer ce centre permet à une personne de voir sa lumière intérieure. Qu'il s'agisse du yogi proverbial ou d'un chaman se retirant loin dans une grotte ou d'un initié taoïste ou maya ou d'un moine tibétain, « Toutes les traditions comprennent une période passée dans l'obscurité. » La glande pinéale est la porte qui mène à la connaissance de l'énergie subtile directe. Le philosophe Nietzsche dit « Si vous regardez fixement l'abysse assez longtemps, vous finirez par trouver qu'à son tour, l'abysse vous regarde fixement. » Les dolmens ou les anciens portails funéraires comptent parmi les plus vieux vestiges sur Terre. La plupart datent de la période néolithique de 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Et en Europe de l'Ouest, certains ont 7000 ans. Le dolmen servait à entrer en méditation perpétuelle pour permettre à un humain de traverser les mondes intérieurs et extérieurs. En continuant à méditer dans l'obscurité totale, on finit par observer l'énergie ou la lumière intérieure quand le troisième œil s'active. Les rythmes circadiens gouvernés par le Soleil et les canaux lunaires ne contrôlent plus les fonctions du corps et de nouveaux rythmes s'installent. Depuis des millénaires, le septième chakra est représenté par le symbole Aum, un symbole construit par des signes sanscrits représentant les éléments. Quand Kundalini dépasse le sixième chakra, il commence à créer un halo énergétique. Dans toutes les parties du monde, on trouve régulièrement des halos dans les peintures religieuses de traditions différentes. et les puissance, les puissance de la lumière en plus de l'air en plus d'air Le halo, ou la représentation d'une signature énergétique autour d'un être éveillé, est fréquent dans pratiquement toutes les religions du monde. Le processus évolutionnaire d'éveil des chakras n'appartient pas à un groupe ou à une religion. C'est le droit de naissance de chaque être humain sur la planète. La couronne chakra est le lien au divin, ce qui dépasse la dualité, au-delà du nom et de la forme. Akhenaton, dont l'épouse était Nefertiti, était un pharaon. On le considère comme le fils du soleil. Il découvrit Aton, ou le mot de Dieu en lui-même, unissant Kundalini et la conscience. Dans l'iconographie égyptienne, la conscience éveillée est une fois de plus représentée par le disque solaire observé au-dessus des têtes de Dieu ou d'êtres éveillés. Dans les traditions hindoues ou yogiques, ce halo est appelé Sarasrara, le lotus aux mille pétales. Le Bouddha est associé au symbole du lotus. Le modèle philotaxique est le même que celui qu'on trouve dans un lotus en fleurs. C'est le modèle de la fleur de vie, la semence de vie. C'est le modèle fondamental qui convient à toutes les formes. Il s'agit de la forme de l'espace lui-même ou d'une qualité inhérente à Akasha. A un moment donné de l'histoire, le symbole de la fleur de vie prévalait sur la Terre entière. On trouve la fleur de vie gardée par des lions dans la plupart des endroits saints, en Chine et dans l'autre partie de l'Asie. Les 64 hexagrammes du Yiking entourent souvent le symbole du ying et du yang, ce qui est une autre façon de représenter la fleur de vie. La base géométrique de tous les solides platoniques se trouve dans la fleur de vie, fondamentalement toute forme qui peut exister. La fleur de vie ancienne commence par la géométrie de l'étoile de David ou de triangles pointant vers le haut et vers le bas, ou ce qui serait un tétraèdre en 3D. Ce symbole est un yantra, une espèce de programme existant dans l'univers, la machine qui crée notre monde fractal. Yantra est utilisé comme méthode pour éveiller la conscience depuis des millénaires. La forme visuelle de yantra est une représentation extérieure du processus intérieur d'un développement spirituel. C'est la musique cachée de l'univers révélée, comprenant des formes géométriques entrecroisées et des modèles d'interférence. Chaque chakra est un lotus, un yantra, un centre psychophysiologique par lequel on peut ressentir le monde. Chaque chakra est un mostraire de l'univers, la machine qui crée, une l'université importante. Un yantra traditionnel, tel qu'on peut le trouver dans la tradition tibétaine, est investi de nombreux sens qui incorpore parfois une cosmologie et une vue complète du monde. Le yantra est un modèle en constante évolution qui fonctionne par le pouvoir répétitif ou itératif d'un cycle. Le pouvoir du yantra a pratiquement disparu dans le monde contemporain parce qu'on ne recherche que la forme extérieure et qu'on ne relie pas intentionnellement nos énergies intérieures. Il y a une bonne raison pour laquelle les prêtres, les moines et les yogis sont traditionnellement célibataires. De nos jours, peu d'entre eux savent pourquoi ils pratiquent le célibat, parce que le véritable motif s'est perdu. Si l'énergie est tout simplement investie pour produire plus de sperme et d'ovules, comme cela peut être le cas, alors il n'en reste plus autant pour élever Kundalini qui active les chakras majeurs. Kundalini est l'énergie de vie qui est également l'énergie sexuelle. En concentrant moins la conscience sur les pulsions animales et plus sur les objets réfléchis des chakras majeurs, l'énergie remonte l'épine dorsale vers ces chakras. De nombreuses pratiques tantriques enseignent la manière de maîtriser l'énergie sexuelle pour acquérir des niveaux spirituels plus élevés. C'est l'état de votre conscience qui crée les conditions favorables permettant à l'énergie de se développer. Il ne faut pas longtemps pour accéder à l'état de conscience. Comme le dit Técart Tollet, la conscience et la présence se passent toujours dans le présent. C'est en essayant de faire bouger les choses qu'on crée une résistance à ce qui est. ôter toute résistance contribue au développement de l'énergie évolutionnaire. Selon la tradition yogique ancienne, les postures de yoga servaient à préparer le corps à méditer. Le Hatha Yoga n'a jamais eu pour but de ne proposer qu'une série d'exercices, mais de relier les mondes intérieurs et extérieurs de l'individu. Le mot sanscrit Atta signifie soleil, A et lune, Ta. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, l'objectif des huit membres est semblable, à l'origine, à celui du noble chemin octuple des préceptes bouddhistes, se libérer de la souffrance. Quand les polarités du monde duels s'équilibrent, un troisième élément se crée. On trouve la clé d'or mystérieuse qui libère les forces évolutionnaires de la nature. Cette synthèse des canaux solaires et lunaires constitue notre énergie évolutionnaire. Un individu qui équilibre les forces intérieures et extérieures permettant à Kundalini de s'éveiller naturellement est rare. Parce que de nos jours, les humains s'identifient presque exclusivement par leur pensée et par le monde extérieur. Pour ceux qui ne s'identifient que par l'illusion, Kundalini restera toujours une métaphore, une idée, plutôt qu'une expérience directe de l'énergie et de la conscience personnelle. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. On vit sa vie à la poursuite du bonheur qui se trouve quelque part, comme s'il s'agissait d'un produit. Nous sommes devenus esclaves de nos propres désirs et envies. Le bonheur n'est pas une chose qu'on peut poursuivre ou acheter comme un costume bon marché. Dans la tradition bouddhiste, samsara, ou le cycle perpétuel de souffrance, est perpétré par l'envie du plaisir et l'aversion de la douleur. Freud en faisait référence par le terme de principe du plaisir. Toutes nos actions tentent à créer du plaisir, à obtenir ce qu'on veut ou à rejeter les choses indésirables qu'on ne veut pas. Même un simple organisme comme la paramécie agit de la sorte. Cela s'appelle réponse au stimulus. A l'inverse d'une paramécie, les humains ont plus de choix. On dispose de la liberté de penser et c'est là que se situe le cœur du problème. C'est la pensée de ce qu'on veut qui est devenue incontrôlable. Sous-titrage Société Radio-Canada La recherche de la compréhension du monde, non pas en termes de conscience intérieure archaïque, mais en termes de perceptions quantitatives et qualitatives du monde extérieur par la pensée et les moyens scientifiques, constitue le dilemme de la société balerme. La pensée ne fait que susciter d'autres pensées et d'autres questions. On cherche à connaître l'être le plus profond qui crée le monde et guide son cours. Mais on conçoit son essence comme hors de nous-mêmes. Pas en tant que chose vivante, intrinsèque, à notre propre nature. C'est le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung qui dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur est éveillé. » Il n'y a rien de mal à vouloir être éveillé, être heureux. Mais on a tort de chercher le bonheur à l'extérieur quand on peut le trouver à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 4 août 2010, lors de la conférence d'économie organisée à Lake Tahoe in California, Eric Schmidt, le PDG de Google, a évoqué une statistique étonnante. Tous les deux jours, selon Schmidt, le nombre d'informations que nous créons équivaut à celui des informations que nous avons accumulées de l'aube de la civilisation jusqu'à 2003. Cela représente à peu près 5 exabytes de données. L'histoire humaine n'a jamais connu autant de pensées et d'éfervescences sur la planète. Se pourrait-il qu'à chaque fois qu'on pense résoudre un problème, on en crée deux autres ? À quoi cela sert-il de penser autant si cela ne mène pas à un bonheur plus grand ? Sommes-nous plus heureux ? Plus sereins ? La pensée nous rend-t-elle plus gai ? Ou nous isole-t-elle ? Nous éloigne-t-elle d'une expérience de vie plus profonde et plus significative ? Penser, agir et faire doit s'équilibrer avec être. Après tout, nous sommes des êtres humains, pas des faits et des gestes humains. On veut le changement et la stabilité en même temps. Nos cœurs se sont déconnectés de la spirale de vie, de la loi du changement, alors que nos esprits pensants nous mènent vers la stabilité, la sécurité et la pacification des sens. On assiste aux meurtres, aux tsunamis, aux tremblements de terre et aux guerres avec une fascination morbide. On tente de s'occuper d'esprits constamment, de le remplir d'informations, d'émissions télévisées et affluents de tout système concevable, de jeux et de puzzles, de messages textuels et de toutes choses insignifiantes. On se laisse hypnotiser par le flot incessant de nouvelles images, de nouvelles informations, de nouvelles façons de titiller et d'apaiser ses sens. Au cours de périodes de paisibles pensées intérieures, il se peut que notre cœur nous dise que la vie est plus que la réalité actuelle, qu'on vit dans un monde de fantômes affamés, désireux et jamais satisfaits. Nous avons créé un maelstrom de données circulant autour de la planète pour mieux penser, pour proposer plus d'idées permettant de réparer le monde, pour résoudre les problèmes qui n'existent que parce que l'esprit les a créés. La pensée a créé cet énorme bourbier dans lequel nous nous trouvons actuellement. On fait la guerre aux maladies, aux ennemis et aux problèmes. Paradoxalement, le produit de notre résistance persiste. Plus on résiste à une chose, plus elle se renforce. C'est comme faire travailler un muscle. En fait, on renforce la chose même dont on veut se débarrasser. Dès lors, quelle alternative existe-t-il à la réflexion ? Quel mécanisme les humains peuvent-ils utiliser pour exister sur cette planète ? Au cours de ces derniers siècles, alors que les cultures occidentales se sont focalisées sur l'exploration du physique par la pensée et l'analyse, d'autres cultures anciennes ont développé des technologies tout aussi sophistiquées pour explorer l'espace intérieur. C'est la perte du lien avec nos mondes intérieurs qui a déséquilibré notre planète. L'ancien partisan du « connais-toi toi-même » a été remplacé par le désir de ressentir le monde des formes extérieures. Il ne s'agit pas simplement de répondre à la question « Qui suis-je ? » en décrivant les informations sur une carte de visite. Dans le bouddhisme, on n'est pas le contenu de sa conscience. On représente à peine un ensemble de pensées ou d'idées parce que, derrière les pensées, quelqu'un est témoin des pensées. L'essentiel « connais-toi toi-même » est un koan, une devinette introuvable. À la longue, l'esprit se fatiguera à essayer de trouver une réponse. C'est uniquement l'identité du « moi » qui veut trouver une réponse, un objectif, comme un chien qui court après sa queue. La vérité sur ce qui on est ne demande pas de réponse puisque toute question est créée par l'esprit égoïque. Vous n'êtes pas votre esprit. La vérité ne se trouve pas en augmentant le nombre de réponses, mais en diminuant le nombre de questions. Comme Joseph Campbell le déclara, « Je ne crois pas aux gens qui cherchent le sens de la vie autant qu'ils cherchent le sentiment d'être vivants. » Quand on demanda au Bouddha « Qu'êtes-vous ? » Il répondit simplement « Je suis éveillé. » Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé ? Le Bouddha ne donne pas de précision car chaque vie individuelle s'épanouit différemment. Mais il affirme une chose. C'est la fin de la souffrance. Dans chaque grande religion, cet état d'éveil porte un nom. Paradis, Nirvana ou Moksha. Il suffit d'avoir l'esprit au calme pour se rendre compte de la nature du courant. Tout le reste suit dès lors que l'esprit est calme. Dans cette tranquillité, les énergies intérieures s'éveillent et fonctionnent sans aucun effort. Comme le disent les taoïstes, Qi suit la conscience. En restant tranquille, on commence à entendre la sagesse des plantes et des animaux. Le calme chuchote dans les rêves et on apprend le mécanisme subtil par lequel ces rêves se matérialisent. Dans le Tao Te Ching, ce genre de vie s'appelle Wai Wu Wai. Agir, non agir. Le Bouddha dit de la voie moyenne qu'elle mène à l'illumination. Aristote décrivit le juste milieu, le milieu entre deux extrêmes, comme une voie de beauté. Pas trop d'efforts, mais pas trop peu non plus. L'équilibre parfait entre le yin et le yang. La notion du Vedanta des mayas ou l'illusion est le fait de ressentir la projection de l'environnement par la pensée plutôt que l'environnement lui-même. Les pensées vous permettent bien entendu de ressentir le monde vibratoire d'une certaine manière, mais l'équanimité intérieure doit dépendre des événements extérieurs. Croire en un monde extérieur indépendant du sujet qui perçoit est fondamental à la science. Mais nos sens ne nous donnent que des informations indirectes. Nos notions de ce monde physique créé par l'esprit sont toujours perçues en fonction des sens et sont par conséquent toujours incomplètes. Il y a un champ vibratoire sous-jacent à tous les sens. Les personnes atteintes de synesthésie ressentent parfois ce champ vibratoire de façon différente. Les synesthètes perçoivent les sons comme des couleurs ou des formes ou associent les qualités d'un sens à un autre. La synesthésie fait référence à une synthèse ou à un mélange des sens. Les chakras et les sens sont comme un prisme filtrant un continuum vibratoire. Toutes les choses de l'univers vibrent mais à des niveaux et fréquences différents. L'œil d'Horus est composé de six symboles représentant chacun un des sens. La pensée est considérée comme un sens comme dans le système védique ancien. Les pensées nous parviennent au moment même où le corps ressent des sensations. Elles proviennent de la même source vibratoire. La pensée n'est qu'un outil un des six sens mais nous l'avons élevé à un tel niveau que nous nous identifions avec nos pensées. Ne pas identifier la pensée comme un des six sens est très significatif. On se laisse tellement submergé par la pensée que d'essayer de la définir en termes de sens est comme parler de l'eau à un poisson. L'eau Quelle eau? Il est dit dans les Upanishads non pas ce que l'œil peut voir mais ce par quoi l'œil peut voir. Savoir que cela est Brahman l'éternel et non pas ce que les gens adorent ici. Pas ce que l'oreille peut entendre mais ce par quoi l'oreille peut entendre. Savoir que cela est Brahman l'éternel et non pas ce que les gens adorent ici. Pas ce que la parole peut éclairer mais ce par quoi la parole peut être éclairée. Savoir que cela est Brahman l'éternel non pas ce que les gens adorent ici. Pas ce que l'esprit peut penser mais ce par quoi l'esprit peut penser. Savoir que cela est Brahman l'éternel et non pas ce que les gens adorent ici. Sous-titres par Jérémy Diaz Depuis les dix dernières années la recherche dans le domaine du cerveau a beaucoup progressé. Les scientifiques ont découvert la plasticité néurale un terme qui véhicule l'idée que le réseau physique du cerveau change en fonction des pensées qui le traversent. Comme le psychologue canadien Donald Hebel décrivit des neurones qui stimulent en même temps sont des neurones qui s'assemblent. Les neurones se relient le plus quand une personne focalise son attention. Cela signifie qu'on peut diriger notre propre expérience subjective de la réalité. Littéralement si nos pensées engendrent la peur l'inquiétude l'anxiété et la négativité on stimule le réseau à produire davantage de pensées similaires. Si nos pensées engendrent l'amour la compassion la gratitude et la joie on stimule le réseau à reproduire ces expériences. Mais comment fait-on si la violence et la souffrance nous entourent ? Ne s'agit-il pas d'une forme d'illusion ou d'idéalisme ? La plasticité neurale ne ressemble-t-elle pas à la notion du nouvel âge qui crée la réalité par des pensées positives ? En fait il s'agit de la même chose que le Bouddha enseigna il y a 2500 ans. On pourrait décrire la méditation vipassana ou méditation profonde de plasticité neuronale autodirigée. On accepte sa réalité exactement telle qu'elle est telle qu'elle est en réalité. Mais on la ressent au niveau fondamental des sensations au niveau vibratoire ou au niveau énergétique sans qu'elle soit préjugée ou influencée par la pensée. En focalisant son attention au niveau fondamental de la conscience on crée un réseau qui suscite une perception tout à fait différente de la réalité. La plupart du temps on fait l'inverse. On laisse constamment des idées sur le monde extérieur influencer nos réseaux néoraux mais notre équanimité intérieure éprouve le besoin de ne pas être conditionné par les événements extérieurs. Les circonstances n'ont pas d'importance. Seul mon état de conscience importe. En sanskrit méditation signifie se libérer de la mesure se libérer de toute comparaison se libérer de tout devenir. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre vous êtes bien dans votre peau. Il faut adopter la douleur physique pour la dépasser l'accepter. Elle fait alors partie de soi plutôt qu'on ne fait partie d'elle. Comment vit-on si la conscience est en contradiction avec ce qu'elle contient ? Comment vit-on son cœur d'ambitions insignifiantes ? Cela doit être la révolution totale dans la conscience. Un changement radical d'orientation du monde extérieur vers le monde intérieur. Il ne s'agit pas d'une révolution déclenchée uniquement par la volonté ou l'effort mais également par la reddition et telle qu'elle est. l'image du cœur ouvert du Christ exprime avec force l'idée qu'on doit accepter toute douleur qu'on doit tout accepter si on veut rester ouvert à la source évolutionnaire. cela ne veut pas dire que vous devenez masochiste vous ne recherchez pas la douleur mais quand elle se présente ce qui est inévitable vous acceptez simplement la réalité comme elle est au lieu de vouloir une autre réalité. Les hawaïens croient depuis longtemps qu'on apprend la vérité par le cœur. Le cœur dispose de sa propre intelligence tout aussi distinctement que le cerveau. Les égyptiens croyaient que le cœur et non le cerveau était la source de la sagesse humaine. Le cœur était considéré comme le centre de l'âme et de la personnalité. C'était par le cœur que le divin parlait pour faire connaître leur vraie voie aux égyptiens anciens. Ce papyrus décrit la pesée du cœur. Aller dans l'au-delà avec un cœur léger était considéré comme une bonne chose. Cela voulait dire qu'on avait bien vécu. Ressentir sa propre énergie comme étant l'énergie de l'univers est une étape universelle ou archétype que les gens ressentent dans le processus d'éveil du centre du cœur. Tout ne fait qu'un lorsqu'on s'autorise à ressentir cet amour à être cet amour lorsqu'on relie notre monde intérieur avec le monde extérieur. Comment peut-on ressentir la musique des sphères ? Comment un cœur s'ouvre-t-il ? Sri Ramana Maharshi déclara Dieu est en vous en tant que vous et vous ne devez rien faire pour être Dieu réalisé ou autoréalisé. Il s'agit déjà de votre véritable état naturel. Abandonnez toute recherche concentrez-vous vers l'intérieur et sacrifiez votre esprit à votre être unique en rayonnant dans le cœur de votre être même. L'introspection est la voie directe et immédiate vers l'expérience personnelle vécue dans le présent. En méditant et en observant vos propres sensations et votre vivacité à l'intérieur, en réalité, vous observez le changement. Cette force de changement s'élève et passe au moment où l'énergie change de forme. Le niveau d'évolution ou d'illumination d'une personne dépend de sa capacité à s'adapter à chaque moment ou à transformer en félicité le flot humain de circonstances, de douleurs et de plaisirs qui changent sans cesse. Le long tostoy auteur de Guerre épée dit tout le monde pense à changer le monde mais personne ne pense à se changer soi-même. Darwin déclara que la caractéristique la plus importante pour la survie des espèces n'est ni l'intelligence ni la force mais bien l'adaptabilité au changement. On doit pas s'émettre en adaptation c'est l'enseignement bouddhiste d'Anika tout s'élève et s'éloigne en changeant en changeant sans cesse. La souffrance n'existe que parce qu'on s'attache à une forme particulière. Quand on se rattache à la partie témoin de soi-même qui comprend Anika le cœur s'emplit de félicité. Sous-titrage Les saints, les sages et les yogis à travers l'histoire font la description unanime d'une union sacrée se produisant dans le cœur. Qu'il s'agisse des écrits de saint Jean de la Croix de la poésie de Rumi ou des enseignements tantriques d'Inde tous ces différents enseignements tentent d'exprimer le mystère subtil du cœur. L'union de Shiva et de Shakti se trouve dans le cœur. Le masculin pénètre dans la spirale de vie et le féminin s'abandonne au changement. Témoigner et accepter inconditionnellement tout ce qui est. Pour ouvrir son cœur on doit s'ouvrir au changement. Pour vivre dans le monde solide en apparence il faut danser avec lui s'y engager vivre pleinement aimer pleinement tout en sachant que ce n'est pas permanent et que toute forme finit par se dissiper et par changer. La félicité est l'énergie qui répond au calme. Elle naît en vidant la conscience de tout son contenu. La conscience c'est le contenu de cette énergie de félicité engendrée par le calme. une nouvelle conscience du cœur une conscience reliée à tout ce qui est. qui est de la conscience n'est pas la conscience qui est la conscience de la conscience qui est dans la conscience Sous-titrage ST' 501 ...